Les murs de Chine, comme l'encre de Chine, sont célèbres. Ils sont beaux comme des peintures. C'est aussi pour cela que les peintures de Zaofuki sont belles comme des murs. Ici, ce mur est le sujet de la photographie, mais aussi la toile de fond d'une scène curieuse et joyeuse. A droite, il y a trois enfants, ronds comme des pommes, et qui s'amusent. Tout est tranquillement surprenant dans cette image, où l'espace du mur est comme un ciel d'autrefois, un paysage avec figure. Sous-titrage ST' 501 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 Et quand on a, par exemple, décidé qu'on allait voir avec un cahier qui déballait leur boutique sur le totoir et qu'ils la remballent. J'ai installé tranquille sur un pied, on ne bouge pas. Mais c'était un choix qu'on avait fait, de les voir déballer avec. Si vous le remarquez, il prend des trucs lots, elle prend des trucs légers. Ça veut dire que les bonbonnes de gaz c'est lui, les gros trucs c'est lui. Elle, elle prend des choses plus légères, elle les pose, et puis chacun déblie son côté. C'est-à-dire, cette espèce de petit rituel de travail, c'est quelque chose à quoi je suis très sensible. Et moi, dans le silence entre. Je trouve que, justement, le moment où il ne se passe rien, il y a quelque chose, non ? Qu'on peut rester, qu'on reste quand il n'y a pas grand-chose. Moi, je suis étonnée et contente que les gens aiment ce film. Il était dans le monde entier, il a été étudié, il y avait une université où c'était le département de sociologie qui étudiait ce film en, comment dire, en doublé avec le département des langues. Et moi, j'ai toujours dit que c'est le langage du non-langage. C'est-à-dire qu'on parle dans le magasin pour rien dire. On dit bonjour, on dit au revoir, comment ça va, il fait 3 septembre, etc. Il faut qu'il y ait rien d'important. Ma preuve, c'est qu'on l'a aplaté toujours septembre. Vous savez, il y a une copine à moi, Jeanne Fabrizada, qui a écrit un livre sur la sorcellerie. Et en fait, elle a dit que parler du temps, c'est le degré zéro. Parce que tout autre mot, il peut faire d'action. C'est que si on dit quelque chose, ça peut changer. Et si on parle du temps, c'est le degré zéro de la parole. Et c'est intéressant parce qu'on a pris le temps d'observer ça tranquillement et de filmer. Et puis d'abord, le montage, c'était un anglais, que je ne connaissais pas bien, qui était le mari ou le copain d'une assistante qui a fait le montage. Et j'ai fait avec lui ce film et après, je ne l'ai pas fait venir. Oui, on a travaillé beaucoup, j'étais là tout le temps parce que c'était assez amusant et excitant de passer des uns aux autres. Evidemment, ce qui a permis le déclic du tournage, c'est cette annonce que j'ai vu, Monsieur Mistag va venir au café, sans augmentation du prix des places, venez venir. J'ai quand même pris la peine d'aller demander à tous les commerçants que je connaissais, venez. Je leur disais, sans augmentation du prix des places, venez. Non, mais ça a permis de faire la plaque tournante de ce Monsieur Mistag et de ses gestes. Alors, on a filmé. C'est pour ça qu'on a commencé après-demain. Parce que Mistag avait sans raison. C'était un spectacle. Et je ne sais pas comment la nièce a eu. Bon, tranquille, elle me cherche pendant je ne sais pas combien de temps. Et elle attend jusqu'à avant. Mais j'étais sûre que je te tromperais parce que j'étais la même chose pour une décoratrice, Francky Diago. Oui, c'est ça. C'est pareil. Quand on a fait une chante, j'avais vu ce qu'elle faisait dans un Milky Way à Amsterdam. J'avais fait des costumes extraordinaires, de rôles, d'un ballet. Et je cherchais cette fille partout. Tu sais que finalement, je l'ai retrouvée en Angleterre. Elle était à l'hôpital. Et je lui ai allé durer à Paris. Et on commence... On a constaté la guérie. Non, je ne sais pas, peut-être. Certainement. Je ne savais pas. Mais je pense que pour les techniciens avec qui on travaille, c'est beaucoup au feeling comme ça quelque chose que j'ai vu. Ou un ingénieur du son. Il y en a que je n'ai jamais pu avoir. Je n'ai tellement, oui. C'est jamais ? Oui. Je n'ai jamais vu quand je le cherchais, mais... C'est sa femme qui a dit qu'il t'a dit où j'habite. Ah ben voilà, c'est comme ça. Oui, je l'ai trouvée. En tout cas... Les anciens combattants, hein. Ah non, mais ce sont déjà... Vous vous rappelez que le film, il est de... Quelle année ? 75. Il est sorti en 76 mai, on va tourner en 75. Il est à 75. Moi, je prends toujours la date du tournage parce que c'est là où ça se passe. Et puis quand les films sortent beaucoup plus tard, ce qui arrive, il vaut mieux savoir quand on la fait. Et là, il faisait froid, c'était hiver. C'est assez froid quand même. Et c'est intéressant, dans mon quartier, Jacques Denis et moi, on nous considérait comme des rigolos parce qu'on faisait du cinéma. Donc, on était des marioles. D'abord, on n'était pas mariés. Après, on était des marioles. Et c'est pas sérieux, les gens du cinéma. C'est vrai. Absolument. Mais quand on a fait ce film et qu'ils ont vu qu'on se levait très tôt, qu'on était beaucoup debout dans la rue, qu'on attendait. Et puis après le tournage, quand je faisais le montage, alors ils disaient « Ah, ce film, quand est-ce qu'il finit ? » Ben, j'ai encore un film. Ah, c'est si bon que ça. Et ils ont tout un coup considéré que c'était un travail, un métier. Et ils ont été absolument différents après. Parce qu'ils t'avaient vu aussi. Alors, ils disaient « Mais c'est cette petite femme qui filme. » Alors, on imaginait des studios, des types avec des casquettes, des lunettes. Voilà, que ces petites femmes étaient là à tourner. C'est-à-dire que ça a complètement changé leur réflexion sur le cinéma, la technique du cinéma et les gens qui le font et tout ça. Et qui reste de tout ce genre ? Ah. Eh bien, jusqu'à il y a quelques mois, la petite épicerie, celui qui était l'apprenti, qu'on voit un petit peu avec sa vie toute ronde, était devenu le patron de cette épicerie. Jusqu'il y a 3-4 mois. C'est-à-dire qu'il avait pu… En fait, il y avait un qui était resté pendant quelques 50 ans. Et il y avait aussi la boutique d'accordéon, jaune, avec ces deux types qui étaient là et qui étaient restés. D'ailleurs, quand j'ai fait le DVD d'Aguerre aux types, j'ai fait une espèce de petit supplément, un bonus. Un bonus d'Eboni. C'est plus latin, c'est plus joli. Donc, un d'Eboni qu'on a tourné de nouveau rue d'Aguerre. Et il y avait encore les deux types de marchands d'accordéon. C'était pas ceux de l'époque, mais c'était deux gars. Ils ont joué un peu d'accordéon pour nous et tout. Et récemment, ils sont partis. C'est très récemment, mais grand changement. Parce que les renouvellements de bail, on leur demandait si cher qu'ils ont abandonné. Et donc, ils sont allés se mettre dans un autre quartier. Donc... Et ta salle de montage, elle est où ? Elle est là où étaient les quincailliers. Alors ça, quand ils sont partis, après il y a eu un type qui vendait des vélos, après un plombier, et ça s'est libéré. Et maintenant, j'ai fait le montage dans la quincaillière. Et j'ai enlevé le volet de bois en un petit store. Et dans notre temps, tu vendes des DVD là. Tu fais la vendeuse de... Je fais la vendeuse, je joue à la vendeuse. C'est-à-dire que comme c'est une entrée sur rouille, comme ça peut faire boutique, on a fait une vitrine. Et quand on monte, les gens rentrent. Quand je suis au montage avec les gens rentrent... C'est comme Amsterdam, non ? On voit que la vitrine. On voit des affiches, on voit des DVD. Mais si on est là et qu'ils veulent acheter, on les revend. Et quand on ne fait pas de montage, c'est fermé, c'est fermé. Et au fond, on dit sonner en face, mais ils ne viennent pas. Mais c'est surtout que le fait d'être restée dans un endroit qui a été déjà très vivant pour moi, c'est... En même temps, je n'oublie pas le moment. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai été là-dedans depuis toujours. Il y a surtout que... Moi, ce qui me frappe, je suis venue, j'ai vu un petit peu la fin. C'est incroyable, comme ce qui a changé et ce qui était particulier, c'est que c'était des couples qui travaillaient. Et il y avait toujours... Le boucher, la femme vendait. Le boulanger, elle vendait. Le tailleur, il coupait, elle faisait les petits trucs. Elle faisait les ourlets et tout ça. Et ça s'est complètement changé. C'est-à-dire que quand les boutiques sont restées, elles sont devenues achetées par je ne sais qui, avec des employés. Des employés qui viennent, qui sont temporaires. On voit changer d'employé, changer de vendeuse. Et par contre, une chose qui a changé aussi et qui était extraordinaire à l'époque, j'avais remarqué. Ce n'est pas bien parce que j'avais coupé. Ce n'est pas le même appui, j'ai oublié à la maison. Ce qui m'avait frappée, c'est que tous ces gens, comme je leur demandais d'où ils venaient, ils étaient tous arrivés par la gare Bombardasse. C'étaient qui venaient de Bretagne, de Mayenne, de Vendée, de... J'ai fait l'expérience, elle était par la gare du Nord. Pas mal des boutiques qui étaient là, je vous parle à l'époque, venaient par la gare du Nord. C'était déjà... C'est-à-dire qu'ils s'installaient à Paris dans des boutiques le plus près possible de pouvoir rentrer chez eux sa main. Ça, ce n'est pas à raconter d'un film. Mais ça a beaucoup impressionné ça. Et ils sont repartis. Le tailleur est reparti à... Je ne peux pas le nom, c'est venu, ça venait, dans un nom comme ça. Les deux, les coiffeurs et sa femme sont repartis. C'est-à-dire que leur idée, c'était de gagner suffisamment jusqu'à repartir chez eux, vivre mieux chez eux. Alors ça a complètement changé dans les populations qui sont là. C'est tous des employés de boutiques qui ont été rachetés par ou par autre chose. Mais assez longtemps c'est resté. Mais alors le coucher, finalement, est parti. Assez longtemps c'était resté. Et c'est récemment que... Alors, le coiffeur avait été remplacé par un coiffeur. Très signifié, formidable. Non mais parce que Mazia, il était formidable. Et puis... Et là, ça y est, ce n'est plus un coiffeur. C'était nos petits cas. C'est ça qui est très récent, c'est que ce n'est plus resté un coiffeur, ce n'est plus resté une boucherie. Il y a très peu de temps, il y a 3-4 ans. Sinon c'était resté, en tout cas pendant 20 ans... C'est devenu quoi ? C'est extraordinaire. Chez le coiffeur... Je n'aime même pas que ça existait. C'est une agence de baby-sitting. C'est-à-dire qu'il recommande des gens sur lesquels ils prennent un pourcentage en cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le boucher, c'est extraordinaire. Il y a toujours la grille, mais c'est une dame qui fait du yoga. C'est-à-dire que ça a complètement viré, quoi. Et là, il y a tout à l'heure... Tailleur, c'est un instant italien. Bon, les choses ont changé. Mais pendant très longtemps, c'était étrange, parce qu'on voit juste changer les populations. Et dans les rues adjacentes, se construirent des immeubles un peu bobos, et toute la rue Froidveau, des beaux immeubles à étages qui vont fuir sur du cimetière et tout ça. Alors que c'était des petites industries. Il y avait des petites imprimeries, des marchands, des ferrailles et tout ça. Ça, ça n'a pas de rapport avec les films. Par contre, plutôt que toi. T'as Céline. Je voudrais savoir si les gens de la rue que vous avez filmés ont vu votre film ? Est-ce qu'ils en ont dit ? Et vous savez que le 14 juillet, on peut faire des papiers, des trucs comme ça. Donc, j'avais une rue où il y a une espèce de... Bon, on a dû voir dans beaucoup de films. On voit la cour de chez moi qui est une cour étroite. Donc, on avait mis des chaises là. On avait dit à porter nos chaises. On avait ouvert les portes de la rue. Il y avait des chaises jusqu'au trottoir de la rue. On avait invité tous les gens à venir le 14 juillet. Il y en avait même qui étaient grimpés sur les... Enfin, comme c'est pas très haut là. Qui étaient assis sur les murs comme dans des théâtres en Italie comme ça. Ils étaient assis un peu partout. Et on a projeté le projecteur 16 qu'on avait mis dans la rue. ou au milieu, je sais pas où il était. Ce qui est intéressant, et j'ai toujours vu ça, c'est que ce qui intéresse les gens, c'est de se reconnaître. Ah, c'est ça, il est là. Ah, ben voilà, machin. Ah, mais c'est moi, tiens. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de commentaires sur... Qui est là, ils le savaient, mais... Et il y avait cette chose étrange, c'est que... Monsieur et Madame Chardon Bleu étaient là. Et pendant la projection, elle s'est levée. Elle a fait un peu comme si elle partait. Elle est revenue. C'est-à-dire que... Son mari m'a dit que... Le père de Madame lui avait dit... Que je ne sais pas si c'était comme ça. Ils habitaient une ferme. Et à la fin du jour, elle partait un peu. Et elle revenait. Et là, pendant la projection, il a fait encore ce truc de partir un peu et de revenir. Ils ont beaucoup rigolé. Je crois qu'aucun d'eux, sauf la bouchère, une semaine après, qui m'a dit... Ah, mais c'est intéressant quand même. Vous avez observé quelque chose sur nos façons de vivre et tout ça. Mais sinon, c'est juste se reconnaître. C'est exactement quand on fait des photos, quand c'est des polaroïdes. Les gens veulent tout de suite. Si c'est une photo qu'ils peuvent envoyer le moine sur mon appareil. C'est-à-dire qu'il y a... D'ailleurs, le clip que je vais faire, c'est beaucoup sur ça. C'est-à-dire que les gens sont contents de se voir en image. Et même s'il y a quand même une sourde critique de l'immobilisme, parce que vraiment, ils n'avaient pas du tout envie que ça changeait. Et quand je n'ai pas retenu des phrases qu'ils disaient, par exemple, il y a une Portugaise, elle disait, ces gens-là, moi, j'ai beaucoup de viande. Il y avait une espèce de refus des autres, mais essentiel, qui était déjà très marqué. On ne peut pas dire que ça soit arrangé. Et donc, ces choses-là, qui sont sourdement dites, mais pas vraiment critiques, parce que je trouvais que ce n'était pas sympathique non plus. Ils les filmer, quand même, ils ne sont pas bien, quoi. Mais ils avaient l'esprit quand même extrêmement fermé, extrêmement égoïste. Et la seule chose qui est évidente, et que tu as bien filmé aussi, c'est que la coiffeuse va acheter la bouchière, la bouchière va chercher son pain. C'est-à-dire que par courtoisie envers les autres commerçants, ils se servent chez les commerçants du coin injuste. Ça fait un petit bloc avec des échanges, hein ? Oui. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais tu t'amusais quand même quand on le faisait. Ah oui, c'était génial. Non, parce qu'on... Oui, c'était, oui. On avait, tranquillement, tous les jours, on avait d'abord, on les prévenait, mais on faisait, pour chaque boutique, je dirais, deux jours entiers, quand même. Alors, on avait un système. Parce que comme tu voulais, à juste titre, pas qu'on commence à tourner quand les gens rentraient, il fallait qu'on les voit arriver dans la rue et qu'ils rentrent. Donc, on avait cette petite cristotte, celle dont le mari a fait monter petit, qu'on, avec quelqu'un d'autre, une nuit, qu'on postait à une rue, à un endroit où on pouvait les voir. Et pour qu'il nous fasse un petit signe, que quelqu'un allait entrer, de manière à ce que tu tournes la vitrine avec personne, et qu'on voit arriver la personne. Parce que, pour que ce soit encore plus naturel, comme le monsieur qui vient acheter le bouton, on l'avait entré, on n'a pas commencé à tourner quand il était dedans. Donc, c'était bien organisé. On n'était pas beaucoup, mais on faisait juste ce qu'il fallait pour. Oui, mais il faut rappeler que c'était tourné en 16 millimètres. C'est pas comme maintenant, comme là, elle tourne, je ne sais pas, à l'infini. Nous, on savait qu'on a dix minutes. C'est pas comme maintenant, on tourne à l'abonnée, donc la bobine. Donc, on a dix minutes. C'était pas là, c'était dix. Dix, dix, onze. Et entre dix et onze, et on savait que quand on tourne, on tournait des plans longs. Oui, mais tu as toujours aimé ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça avec toi, ce qu'on appelle des plans de séquences. C'est-à-dire des plans où il se passe quelque chose qui arrive, qui se passe et qui finit. Et la fermeture, l'ouverture de la quincairie est un cas. Est-ce qu'il y a des spectateurs qui s'embêtent ? Mais non, je crois qu'ils se laissent prendre dans cette lenteur de cette gestuelle lente que nous avons aimé. On voit que c'est pas filmé pour tréganer ou pour dire, oh là là, ils sont lents. Au contraire, il me semble qu'on se laisse prendre dans cette espèce de rituel. Moi, je le sens comme ça. Alors, cette histoire, c'est qu'on avait tourné presque tout le film et pendant que je le montais, je lui ai demandé quelque chose. Et je me suis dit, on a recommencé à tourner deux choses que je voulais faire. C'est des gestes, beaucoup plus de gestes, parce que les mains, tu vois, tout ce qu'ils font, ils tripotent l'argent, ils touchent, ils cassent. les rêves et les rêves. Alors ça, ça m'a vraiment épatée. C'est parce qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire, a priori, presque tous, tous, sauf la boulangère qui a des rêves avec des idées, tous, ils confondent le rêve et l'insomnie. Enfin, c'est-à-dire, les pensées qu'on a quand on dort pas, quand le boulanger dit une pâte qui l'a fait mal, ou le boucher qui dit une cliente que j'ai pas servi qui n'a pas beaucoup d'accord. Mais... Et c'est jamais... Il n'y a que la boulangère qui dit j'ai rêvé, on se réveille sur les choses. Pour tous, c'est l'idée que le rêve c'est pas bien parce que c'est de la rêverie et qu'on est travailleur. Et que rêver, c'est perdre du temps. Et vous l'avez remarqué. On n'a pas le temps, c'est pas la peine. C'est très intéressant parce que... Cette notion du rêve qui est... Hein, Morit ? Qui est quelque chose aussi important et si constructeur ou destructeur. Visiblement, c'est juste... La porte est fermée. On n'en parle pas, on sait pas ce que c'est. Ça, c'est intéressant quand même. Non ? Moi, j'ai soupçon le coiffeur aussi d'être un rêveur. Et je crois que c'est pas par hasard que le magicien l'a choisi, lui. Parce que... Ah, mais c'est tellement... Alors, ces magiciens, vous savez, ils sont psychologues quand même. C'est tellement le plus... Le plus faible. Mais moi, je trouve qu'il a jamais l'arrêté, hein. Ah oui, c'est incroyable. Chaque fois que je vois ça, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Non mais vraiment, je comprends pas comment c'est possible. Si il a hypnotisé, je sais pas ce qu'il a fait. Oui, mais... On était témoins, on a filmé, mais on a quand même pas compris. Non mais quand je regarde, je peux... À chaque fois, j'avais dit, mais je peux pas croire. Je peux pas croire que c'est vrai. L'autre chose aussi, c'est que dans son spectacle qui était interminable, il faisait des tour de cartes, faisaient encore plus de choses. On avait quand même choisi de filmer et de garder ce qui pouvait avoir un rapport avec le commerce. C'est-à-dire l'argent qui multiplie le lot du vin, le riz, c'est-à-dire des choses qui pouvaient nous ramener nous ramener aux gens, aux commerçants, ceux qui étaient dans un rayon 90 mètres, donc... Et c'est intéressant parce que du coup, c'est vraiment ce qu'on appelle le bloc. Et tout le monde... Vous savez que j'ai eu des grosses pétences du beau côté de la rue de la Guerre, là où il y a un marché. Ils ont fait une lettre collective d'insultes en me disant comment vous avez osé filmer le côté de la rue où il n'y a rien, alors que nous, on a un grand marché, c'est-à-dire... J'ai reçu une lettre cité de tous les commerçants du marché de la Guerre. Mais quand j'ai pris mes épaules, il n'y a pas rien parce que c'est là que j'habite, donc il y a des gens que je connais, ça ne leur plaisait pas du tout, ça c'est drôle. La réfutation de la rue de la Guerre, c'est en principe le côté du marché. Voilà, nous on voulait le moment silencieux. Nourie, t'as beaucoup tourné au bras, à l'épaule, mais quand on fait une victime, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais évidemment, t'as pas fait sur les pieds. Quand on faisait un film très long de l'extérieur, mais sinon, tu as fait à la main, à l'épaule, comme on disait. Enfin, je sais pas comment on dit. Oui, à l'épaule. Maintenant, les caméras n'arrivent plus jusqu'à l'épaule. Elles sont petites, comme ça. J'ai fait presque tout un film avec une caméra qui n'est pas plus grande à la main. T'as pas vu ça ? Deux-ci, deux-là ? T'as vu cette série ? J'étais comme ça, et quand j'avais un entretien à faire, avec celui-là, je me laissais sur pied avec une caméra, mais pas trop grosse comme ça.